Applaudissements Dans la nuit tragique du 6 octobre 1996, des rebelles ont attaqué notre hôpital à l'Emera, en République démocratique du Congo. Plus de 30 personnes tuées, les patients abattus dans leur lit à bout portant, le personnel ne pouvant pas fuir, tué de sang-froid. Je ne pouvais pas imaginer que ce n'était que le début. Obligé de quitter l'Emera, en 1999, nous avons créé l'hôpital de Panzi à Bukavu, où je travaille aujourd'hui comme gynécologue obstétricien. La première patiente admise était une victime de viols, ayant reçu un coup de feu dans ses organes génitaux. La violence macabre ne connaissait aucune limite. Cette violence s'est malheureusement, mais s'est jamais arrêtée. Un jour, comme les autres, l'hôpital a reçu un appel. Au bout du fil, un collègue en larmes implorait, « S'il vous plaît, envoyez-nous rapidement une ambulance. S'il vous plaît, dépêchez-vous. » Ainsi, nous avons envoyé une ambulance, comme nous le faisons habituellement. Deux heures plus tard, l'ambulance est revenue. À l'intérieur, une petite fille de juste 18 mois. Elle saignait abondamment et a été immédiatement amenée en salle d'opération. Quand je suis arrivé, les infirmières, toutes en larmes, la vessie d'une urussion, son appareil génital, son rectum, étaient gravement endommagés par la pénétration d'un adulte. Nous prions en silence. « Mon Dieu, dites-nous que ce que nous voyons n'est pas vrai. Dites-nous que c'est un mauvais rêve. Dites-nous qu'au réveil, tout ira bien. » Mais ce n'était pas un mauvais rêve. C'était la réalité. C'est devenu notre nouvelle réalité en République démocratique du Congo. Quand un autre bébé est arrivé, j'ai réalisé que ces problèmes ne pouvaient pas trouver une solution au bloc opératoire, mais qu'il fallait se battre contre les causes profondes de ces atrocités. Je me suis rendu au village de Kavoumou pour parler avec les hommes. Pourquoi vous ne protégez pas vos bébés, vos filles et vos femmes ? Où sont les autorités dans ces villages ? A ma grande surprise, les villageois connaissaient le suspect. Tout le monde avait peur de lui, car il était membre du Parlement provincial et jouissait d'un pouvoir absolu sur la population. Depuis plusieurs mois, sa milice terrorisait le village entier. Il avait instillé la peur en tuant un défenseur des droits humains qui avait eu le courage de dénoncer les faits. Les députés s'en étiraient sans conséquence. Son immunité parlementaire lui permettait d'abuser en toute impunité. Ces deux bébés ont été suivis des dizaines d'autres enfants violés. Lorsque la 48e victime est arrivée, nous étions désespérés. Avec d'autres défenseurs des droits humains, nous avons saisi un tribunal militaire. Finalement, ces viols ont été poursuivis et jugés comme crimes contre l'humanité. Les viols des bébés à Kavoumou ont cessé. Les appels à Panzi aussi. Mais l'avenir psychologique, sexuel et génétique de ces bébés est hypothéqué. Ce qui s'est passé à Kavoumou et qui continue aujourd'hui dans de nombreux autres villages au Congo, tels que les viols et les massacres à Beni et au Kassai, a été rendu possible par l'absence d'un État de droit. Le fondrement des valeurs traditionnelles est le règne de l'impunité, en particulier pour les personnes au pouvoir. Le viol, le massacre, la torture, l'insécurité diffuse, le manque d'éducation créent une spirale de violences sans précédent. Les bulins humains de ces chaos pervers ont été des centaines de milliers de femmes violées, plus de 4 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et la perte de 6 millions de vies humaines. Imaginez l'équivalent de toute la population de Danemark décimée. Les gardiens de la paix et les experts des Nations Unies n'ont pas été épargnés. Plusieurs ont trouvé la mort dans l'accomplissement de leur mandat. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo reste présente jusqu'à ces jours, afin que la situation ne dégénère pas davantage. nous leur sommes reconnaissants. Cependant, malgré leurs efforts, cette tragédie humaine s'est poursuit sans que tous les responsables ne soient poursuivis. Seule la lutte contre l'impunité peut briser la spirale des violences. Et nous avons tous le pouvoir d'échanger le cours de l'histoire lorsque les convictions pour lesquelles nous nous battons sont justes. Vos majestés, vos altesses royales, excellences, distingués membres du comité Nobel, chère madame Nadia Mourad, mesdames et messieurs, amis de la paix, c'est au nom du peuple congolais que j'accepte le prix Nobel de la paix. C'est à toutes les victimes de violences sexuelles à travers le monde que j'ai dédié ces prix. C'est avec humilité que je me présente à vous portant à eau la voix des victimes de violences sexuelles dans les conflits et les espoirs de mes compatriotes. Je saisis cette occasion pour remercier tous ceux qui, pendant ces années, ont soutenu notre combat. Je pense en particulier aux organisations et institutions des pays amis, à mes collègues, à ma famille et à ma chère épouse Madeleine. Je m'appelle Denis Moukouégué. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. La réalité troublante est que l'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques alimentent la guerre source et de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines par des enfants jeunes qui sont victimes d'intimidation et de violences sexuelles. En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre smartphone, en admirant vos bijoux, réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. En tant que consommateur, le moins que l'on puisse faire, est d'insister que ces produits soient fabriqués dans le respect de la dignité humaine. fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Ce ne sont pas seulement les auteurs des violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner les regards. Mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants, pillés pour leur pouvoir, pillés pour leur richesse et leur gloire, pillés au dépens de millions d'hommes, de femmes et d'enfants, innocents, abandonnés dans une misère externe, tandis que les bénéfices de nos minérés finissent sur les comptes opaques d'une oligarchie prédatrice. Cela fait 20 ans, jour pour jour, qu'à l'hôpital de Pansy, je vois les conséquences de cette mauvaise gouvernance de mon pays. Bébés, filles, jeunes femmes, mères, grands-mères et aussi les hommes et les garçons violés de façon cruelle, souvent en public, en collectif, en insérant du plastique brûlant ou en introduisant des objets contondants dans leur partie génitale. Je vous épargne des détails. Le peuple congolais est humilié, maltraité, massacré depuis plus de deux décennies au vu et au su de la communauté internationale. aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies d'information et de la communication, plus personne ne peut dire « je ne savais pas ». Avec ces prix Nobel de la paix, j'appelle le monde à être témoin et je vous exhorte à vous joindre à nous pour mettre fin à cette souffrance qui fait honte à notre humanité commune. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fosses communes ? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation ? Comment construire la paix sans justice ni réparation ? Au moment où je vous parle, un rapport à l'entrée des moisirs dans les tiroirs d'un bureau à New York. Il a été rédigé à l'issue d'une enquête professionnelle et rigoureuse sur les crimes de guerre et les violations des droits humains perpétrés au Congo. Cette enquête nomme explicitement des victimes des lieux des dates mais élude les auteurs. Ces rapports du projet mapping établis par les Hauts-Commissariat des Nations Unies aux droits humains décrit pas moins de 617 crimes de guerre et crimes contre l'humanité et peut-être même des crimes de génocide. qu'attend le monde pour qu'il soit pris en compte ? Il n'y a pas de paix durable sans justice. Or, la justice ne se négocie pas. ayons le courage de jeter un regard critique et impartial sur les événements qui sévissent depuis trop longtemps dans la région des Grands Lacs. Ayons le courage de révéler le nom des auteurs des crimes contre l'humanité pour tout simplement éviter qu'ils continuent d'endeiller cette région martyr. Ayons le courage de reconnaître nos horaires du passé. Ayons le courage de dire la vérité et effectuer le travail de mémoire. Chers compatriotes congolais, ayons le courage de prendre notre destin à main. Construisons la paix. Construisons la paix. Construisons l'avenir de notre pays. Ensemble, construisons un meilleur avenir pour l'Afrique. Personne ne le fera à notre place. Mesdames et Messieurs, amis de la paix, les tableaux que je vous ai brossés offrent une réalité sinistre. Mais permettez-moi de vous raconter l'histoire de Sarah. Sarah nous a été transférée à l'hôpital de Panzi dans un état critique. Son village avait été attaqué par un groupe armé qui avait massacré toute sa famille la laissant seule. prise en otage elle a été amenée en forêt attachée à un arbre nu. Tous les jours Sarah subissait des viols collectifs jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Le billet de ces viols utilisés comme armes et des guerres étant de détruire bien sûr Sarah mais également sa famille sa communauté. Bref, tout simplement détruire les tussies sociales. À son arrivée à l'hôpital Sarah ne pouvait ni marcher ni même tenir des bouts. Elle ne pouvait pas retenir ni ses urines ni ses selles. À cause de la gravité de ces blessures géniteux, urinaires et digestives couplées à une infection surajoutée, personne ne pouvait imaginer qu'elle serait un jour à mesure de se remettre sur ses pieds. Pourtant, chaque jour qui passait, les désirs de continuer à vivre brillaient dans ses yeux. Chaque jour qui passait, c'était elle qui encourageait le personnel soignant à ne pas perdre espoir. Chaque jour qui passait, Sarah s'est battée pour sa survie. Aujourd'hui, Sarah, c'est une belle femme, souriante, forte, charmante. Sarah s'est engagée à aider les personnes ayant vécu une histoire semblable à la sienne. Sarah a reçu 50 dollars américains, une allocation que notre maison de transit et d'Orcas accorde aux femmes souhaitant reconstruire leur vie sur le plan socio-économique. Aujourd'hui, Sarah dirige sa petite entreprise. Elle a acheté un petit terrain. La fondation pense qu'elle a aidé avec des tôles pour faire un toit. Elle a pu se construire une maison. Elle est autonome et elle est très fière d'être autonome. Son histoire montre que même si une situation est difficile et semble désespérée, la détermination avec la détermination il y a toujours de l'espoir au bout du tunnel. Si une femme comme Sarah n'abandonne pas, qui sommes-nous pour le faire ? Ceci est bien sûr l'histoire de Sarah. Sarah est congolaise mais il y a des Sarah en République centrafricaine, en Colombie, en Bosnie, au Myanmar, en Irak et dans bien d'autres pays en conflit dans le monde. À Pansy, notre programme de soins holistiques qui comprend un soutien médical, psychologique, socio-économique et juridique montre que même si la route vers la guérison est longue et difficile, les victimes ont le potentiel de transformer leur souffrance en pouvoir. Elles peuvent devenir des actrices de changement positif dans la société. C'est le cas déjà à la Cité de la Joie, notre centre de réhabilitation à Bukavu où les femmes sont aidées pour reprendre leur destin en main. Cependant, elles ne peuvent pas y arriver seules et notre rôle est de les écouter. comme aujourd'hui nous écoutons Madame Nadia Mourad. Chère Nadia, votre courage, votre audace, votre capacité à nous donner espoir sont une source d'inspiration pour le monde entier mais pour moi spécialement. Le prix Nobel de la paix qui nous est décerné aujourd'hui n'aura des valeurs réelles que s'il peut changer concrètement la vie des victimes de violences sexuelles de par le monde et contribuer à ramener la paix dans nos pays. Alors, que pouvons-nous faire ? Ou bien, que pouvez-vous faire ? Premièrement, c'est notre responsabilité à tous d'agir dans ces sens et agir c'est un choix c'est un choix d'arrêter ou non la violence à l'égard des femmes de créer ou non une masculinité positive qui promeut l'égalité des sexes en temps de paix comme en temps de guerre. Agir c'est un choix de soutenir ou non une femme de la protéger ou non de défendre ou non ses droits de se battre ou non à ses côtés dans les pays ravagés par les conflits. Finalement, c'est un choix de construire ou non la paix dans les pays en conflit. Agir, c'est tout simplement refuser l'indifférence. S'il faut faire la guerre, c'est la guerre contre l'indifférence qui ronge nos sociétés aujourd'hui. Deuxièmement, nous sommes tous rédévables vis-à-vis de ces femmes et de leurs proches et nous devons tous nous approprier ces combats, y compris les États qui doivent cesser d'accueillir les dirigeants qui ont toléré ou pire utilisé la violence sexuelle pour accéder au pouvoir. Les États doivent cesser de les accueillir avec les tapis rouges et plutôt les États doivent tracer une ligne rouge contre l'utilisation de viols comme armes et des guerres. Une ligne rouge qui serait synonyme des sanctions économiques, politiques et des poursuites judiciaires. poser un acte juste n'est pas difficile. Poser un acte juste n'est pas difficile, c'est une question de volonté politique. Troisièmement, nous devons reconnaître les souffrances des survivantes de toutes les violences faites aux femmes dans les conflits armés et les soutenir de façon holistique dans leur processus de guérison. Ici, j'insiste sur les réparations. C'est ces mesures qui leur donnent compensation et satisfaction et leur permettent de commencer une nouvelle vie. Ça, c'est un droit humain. J'appelle les États à soutenir l'initiative de la création d'un fond mondial de réparation pour les victimes de violences sexuelles dans les conflits armés. Quatrièmement, au nom de toutes les veuves des orphelins de massacres commis en République démocratique du Congo et de tous les Congolais épris de paix, j'appelle la communauté internationale à enfin considérer les rapports du projet Mapping et ses recommandations. Que le droit soit dit. cela permettrait au peuple congolais d'en fait pleurer ses morts, faire son deuil, pardonner ses bourreaux, dépasser sa souffrance et se projeter sereinement dans le futur. Finalement, après 20 ans d'effusion de sang, de viol et de déplacement massif des populations, le peuple congolais attend désespérément l'application de la responsabilité de protéger les populations civiles lorsque leur gouvernement ne peut pas ou ne veut pas les faire. Le peuple attend d'explorer les chemins d'une paix durable. Cette paix passe par les principes d'élections libres, transparentes, crédibles et apaisées. Applaudissements 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 Au travail, peuple congolais, Bâtissons un État où le gouvernement est au service de sa population, un État de droit émergent, capable d'entraîner un développement durable et harmonieux, non seulement en République démocratique du Congo, mais dans toute l'Afrique. Bâtissons un État où toutes les actions politiques, économiques et sociales sont centrées sur l'être humain et où la dignité des citoyens est restaurée. Vos Majestés, distingués membres du Comité Nobel, Mesdames et Messieurs, amis de la paix, les défis sont clairs et il est à notre portée. Applaudissements Pour les Saharas, pour les femmes, les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix, maintenant. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements.